C'est le débat des finisseurs sur l'arbitrage. Ben O'Keefe a-t-il fait pencher la balance ? En tout cas, la polémique enfle ce matin. L'arbitre néo-zélandais est au cœur de cette polémique. A-t-il fait pencher la balance ? En début de match, Edzebeth stoppe une action d'essai française. L'arbitre estime qu'il n'y a pas en avant. Est-ce que c'est votre avis ? Jean-Bas. Je ne sais pas, on n'a pas revu l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le ralenti. Je n'ai pas revu l'action. Il y a un en avant de 2 mètres à mon avis. Apparemment, il rabat, mais il n'y a pas que ça. On va en parler plus tard. Il y a la montée de Colby. Il y a la tapette sur la sortie de mêlée de Toulon. Mais ce que je veux dire... Tous les ballons ralentis. Tous les ballons ralentis. Il n'y a pas un ballon propre. Mon avis dit que l'arbitre est un élément clé. Mais le pouvoir de l'arbitre dans ce sport qu'est le rugby, parce que c'est tellement subjectif d'interpréter, de juger sur le moment, il est monstrueux. Mais je pensais, je pensais que, je ne sais pas, il avait une oreillette, que de temps en temps, il y a l'arbitre vidéo qui l'appelait. Et combien de fois, au cours de ce match, il a fait appel à la vidéo en dehors de Exebet le coup de tête ? Combien de fois ? Zéro ! Mais c'est ça qui est dramatique. Parce que quand tu parles d'un match que tu perds 40 points, on s'en fout de l'arbitre. Mais quand tu perds que d'un point, il ne s'agit pas d'être mauvais perdant. On n'est pas mauvais perdant. On essaie d'être objectif dans notre soutien de l'équipe de France. Mais quand tu perds d'un point, on est en droit de se poser des questions. Ce qui va être terrible, c'est que ce point va hanter l'équipe de France pendant des décennies. Ce petit point, ils vont te le refaire mille fois. Le point, ils le prendront mille fois. Mais d'abord, on est en quart de finale de la Coupe du Monde. Tu fais ça en match de championnat, tu demandes la vidéo. L'arbitre, comment ? Que sur la montée de Colby, sur la transformation de Ramos, comment il fait pour ne pas demander la vidéo ? C'est juste un pensant. C'est Usain Bolt. C'est Usain Bolt. De Fédé, soit un entraîneur, quitte à se prendre en rouge, quitte à être exclu. Il s'en fout, il est en quart de finale de la Coupe du Monde. À la mi-temps, il met le feu à l'arbitre. Parce qu'il voit qu'il est en train de se faire carré par l'arbitre. Donc, il faut intervenir. Il faut lui dire, attention, on le voit. On n'est pas des cons. Il faut y aller, le voir à l'arbitre. C'est indispensable. Tu veux ce qui se passe. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le rugby. Les ballons contrés, j'en ai vu. Chaque fois qu'un ballon a une tentative de compte, comme a fait Tsebet, ou alors de se mettre au milieu, c'est pénalité et souvent carte jaune. C'est la première fois de ma vie qu'il n'y a rien. Alors, moi, j'ai envie de poser une question à moi. Est-ce que c'est vraiment une sodomie arbitrale ? Une deuxième ? Une petite ? Je crois sincèrement, oui, 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 oui. Oui, oui, c'est légère. Surtout, quand il y a un point d'écart, on sait très bien que c'est l'arbitre qui choisit le vainqueur. Voilà, il a choisi le vainqueur. Donc, il fallait s'encher un sur l'arbitrage. La dernière action, Géraldine, je n'ai pas regardé encore la dernière action, mais il y a des mecs qui sautent, qui plongent de partout. C'est monstre. Je savais qu'il pouvait se passer n'importe quoi, la pénalité, la s'éclairait pas.